Je suis Krobo Ndri Eman, président de la jeunesse communale de Daoko. Aujourd'hui, nous avons eu une rencontre de tous les présidents des jeunes des villages et quartiers de la commune de Daoko. Nous nous sommes parlé, nous avons pris vraiment des décisions. Au sorti de cette réunion, nous comptons aller vers nos autorités politiques, de part et d'autre, pour leur dire que la jeunesse n'a pas besoin de bagarre, pour leur dire que les marches sont autorisées par la loi, d'après nos autorités, et que pendant les marches, nous souhaiterons, de part et d'autre, des partis politiques, et dire à leurs partisans de ne pas toucher à la jeunesse. Nous sommes des frères. Nous sommes ici, ça fait des trentaines d'années. Il y a d'autres, nous avons fréquenté ensemble, il y a d'autres qui ont travaillé ici, qui ont investi ici. Aujourd'hui, pour ne soit politique, on voit que nous sommes en train de s'entredéchirer. Ce n'est pas intéressant. Chacun s'est vraiment exprimé, chacun s'est exprimé, chacun a dit ce qu'il pensait. Chaque président des jeunes a parlé. Et nous demandons aux Baoulé, si vous avez des personnes étranges qui sont venues à Daokro pour faire du mal à nos parents, Dioula, des grâces, faites-les retourner. Signalez pour qu'ils retournent où ils sont quittés. Nos frères Dioula, si vous avez des gens qui sont venus à Daokro, spécialement pour faire du mal aux parents Baoulé, dites-les de retourner. Parce que je sais qu'ici à Daokro, Dioula comme Baoulé, ça fait des années, des années que nous vivons ici. Il n'y a jamais eu une telle situation. Donc je pense que la majorité, peut-être ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont venus créer ce trouble-là ici à Daokro. Et nous, président des jeunes, nous vivons en parfaite harmonie. La population de Daokro, les Baoulé comme les Doula, vivent ici en parfaite harmonie. De grâce que cela n'arrive plus. Nous allons aller tout à l'heure sur le sénateur Lamino Konaté pour lui donner nos conditions, pour leur dire que nous n'avons pas de problème, mais qu'ils disent à nos frères qui sont là-bas de ne pas toucher à quelqu'un pendant les marches. Nous vivons aussi sur le représentant du PDCI pour leur dire que si le RADP ou les Doula sont en marcher, pour un problème, qu'ils disent à ses partisans de ne pas toucher à quelqu'un, de ne pas casser quelque chose, s'il y a des incompréhensions de grâce, appelons-nous, assayons-nous, discutons pour ne pas que cela arrive encore à Daokro. Je vous remercie.